bonjour alors je vais me connecter pour un live aujourd'hui sucré le gâteau au praliné alors j'ai juste me connecter aussi sur sur ma page et puis on va commencer à préparer un bon gâteau pour nous il sera dégusté demain bonjour sandrine je me connecte je vais faire quelques partages et puis on va laisser tout doucement arrivé bonjour lydie j'espère que vous allez bien bonjour oui sandrine à plusieurs sandrine voilà si le coeur vous en dit de partager mon petit live pour pour me faire connaître déjà un petit coup de pouce ça fait pas de mal bonjour martin et voilà je crois que je me suis trompé de bouton j'ai mis partager public bon alors et du coup je partage un peu plus on va commencer donc c'est une recette simple d'un gâteau d'un gâteau au praliné c'est une recette du chef guide mar le laurent les amis sur le club voilà ça va de mon premier test avec ce moule le moule entre mecs je vais vous présenter alors est-ce qu'il veut ce qu'il veut pas bon c'était un petit peu voilà un peu juste on était en train de s'amuser un peu en famille à la suite que je passe ça juste avant un live ça détend un peu et tout était prêt donc autant en profiter un petit peu aussi avec sa famille bonjour diana bonjour tout le monde voilà je continuerai après à partager un petit coup de pouce allez encore celui ci et puis c'est parti alors là j'ai préchauffé le four à 170 il est chaud donc là c'est bon il est prêt et donc je laisse comme ça si vous avez des questions faut pas hésiter alors donc aujourd'hui on va faire bon jour bonjour catherine je vais faire le gâteau au praliné du chef fleuron aujourd'hui donc dans le moule entre mais donc voilà martine entre autres m'a demandé m'a demandé à faire quelque chose donc ben voilà je vais commencer par ce gâteau je vais pas attendre la cuisson et à 30 minutes après je vous montrera après tout à l'heure en petite vidéo le démoulage en direct donc là on va préparer là les ingrédients la recette je voulais remettre aussi sous mon nom mais vous l'avez également sous le nom de laurent du chef et voilà le moule c'est celui ci voyez il est magnifique tout neuf voilà j'ai pas encore testé ce moule tous sont venus en même temps sauf le six cake le six cake ouais le six cake je vais arriver pas le candy le six cake celui ci j'ai pu le tester mais les autres sont tous arrivés en même temps donc avec le petit viseret la petite signature guide de marne et voilà donc vraiment top ça vous fait une belle petite quantité voilà vraiment sympa bien arrondi donc ça je découvrais aussi moi même tout à l'heure après le la cuisson refroidissement aussi quand même pouvoir bien bien ouvrir et démouler donc ça va être aussi la découverte pour moi de rien avec plaisir martine bonjour médica j'espère que vous allez bien j'ai passé une excellente journée c'est très bien même si j'ai mon portefeuille qui a un peu diminué ça c'est quand on a les actions sociales qui passent à la maison pour voilà faire des modifications pour mon renouvellement d'assistante maternelle c'est jamais parfait donc du coup voilà encore des choses à acheter mais c'est fait donc c'était une petite sortie tranquille et c'est après j'ai mis 16h30 aujourd'hui un peu plus tard bonjour martine alors donc la recette auprès d'une ouée je n'ai pas j'ai pas pu le faire fait maison que ça sera le préliner guide de marne sur la boutique je vais vous montrer tout à l'heure donc là je vais le four il est préchauffé je vais d'abord commencer par le beurre faire chauffer faire fondre du beurre avec après le praliné voilà je vais décaler un peu voilà et si vous avez des questions il faut pas hésiter voilà je regarde en même temps alors la prochaine fois je vais quand même faire un entremet avec peut-être une bavaroise quelque chose dans ce moule mais à congeler pour démouler peut-être framboise citron voilà je vais regarder mais là aujourd'hui c'était pas possible un peu plus de travail et c'était un peu voilà un petit peu petite sortie cet après midi j'espère vous allez pas bien vous avez passé une belle semaine vous allez pouvoir un petit peu toutes les publications que j'ai posté cette semaine sur le flower power je peux même pas vous le montrer parce que j'en ai plus ainsi j'ai encore des des petites plaquettes de chocolat que j'ai fait juste des décors et cette semaine je vais faire justement une patte sablée je vais chauffer un petit peu de chocolat blanc et par dessus je vais mettre mes petits décors au chocolat où j'ai accrucité dedans aussi des petites noisettes et ça va servir aussi comme comme goûter alors ça sera plus pour ma fille parce que c'est du chocolat mais ça va être voilà c'était pour éviter de gâcher je savais pas trop quelle quantité faire donc voilà puis je voulais un peu m'entraîner aussi pour faire quelques marmrures bonjour nathalie j'espère vous allez bien alors là je fais fondre le beurre alors chez nous un coup il ya du soleil un coup il plus c'est voilà après il faut de la pluie voilà donc là c'est fondu je vais rajouter le praliné noisette ça sent bon voilà après on peut le faire aussi maison si vous voulez je pourrais mettre aussi la recette voilà je vais aussi peut-être mettre la recette du praliné maison dans la recette du gâteau praliné si vous avez envie de tester sinon faudra prendre 50 g de praliné noisette et il est vendu sur la boutique il est super bon franchement praliné noisette manière pour mettre partout dans les cookies ont pas mal de recettes de gâteaux voilà je suis en train de faire fondre donc avec le beurre donc à 150 g de beurre et 50 g de praliné j'avais mis les ingrédients mais je vous taperai la recette sur le club là je fais fondre et je vais tout de suite le je vais toujours sur la plaque à lui ça c'est indispensable je veux dire de temps en temps mais là je vais mettre dans une autre un autre cul de poule fois dit c'est un petit peu quand même avant de l'incorporer au reste de la préparation alors n'hésitez pas comme martine à me demander voilà des petites recettes ou à des techniques en la mesure du possible bien sûr je suis pas professionnel mais je suis toujours partant pour relever des défis donc là voilà ça je vais laisser refroidir un peu je vais mettre ça de côté très beau dans le gare ah oui mais dans le gare riz je pense qu'il fait souvent très bon j'ai justement acheté des noisettes ah oui du coup voilà bah à ce moment là je vous mettrai la recette avec des noisettes c'est un mélange de noisettes de caramel et et voilà mais je vous montrerai tout le petit listing à faire si vous avez envie de tester c'est super bon et surtout c'est économique mais moi j'ai vraiment pas eu le temps de le faire il faut laisser refroidir et par contre faut un excellent mixeur solide vraiment parce que sinon il va pas tenir le coup moi j'ai j'en ai cassé un à cause de ça d'ailleurs donc quelque chose de solide à un robot que ça soit thermomix ça soit monsieur cuisine ou autre ou quelque chose de solide ou le high cooking bien sûr vous habitez loin à ce qu'on peut commander sur le site et sur lequel alors moi j'habite je suis dans le haut près de mulhouse donc dans le 68 nord-est si vous êtes du coin il n'y a pas de souci je peux venir même faire un atelier qu'on puisse voir en discuter se voir aussi je trouve que c'est sympa si c'est pas possible vous pouvez aller sur le site guide marle est notifié caroline perez lors de votre commande vous avez juste un peu avant de commander le nom d'une conseillère alors il vous en propose plusieurs et si vous avez une attitrée vous vous tapez simplement le nom et le prénom de la conseillère et quand vous allez régler après on aura nous de notre côté un email comme quoi la personne a commandé et a notifié son nom et à partir de là quand je vais à votre commande et bien je vais vous envoyer par mail des recettes des recettes pour les moules et c'est pour ça que je fais énormément de tests que je vous fais découvrir aussi sur la page et du coup j'envoie bien sûr toutes ces recettes à mes clientes ou à mes clients dont j'ai plus de filles forcément mais voilà j'ai justement acheté voilà voilà ou thermomix voilà tout à fait voilà je regarde en même temps donc là je laisse refroidir maintenant je vais mettre donc les oeufs alors les trois oeufs que je vais battre je regarde en même temps si à quoi que ce soit mais vraiment c'est mou ils sont vraiment super même que ça soit les nouveaux les anciens les flexi bon il y en a encore mais que les versions air qui sont aussi très très bien en ce moment on est un peu plus axé sur les moules aura bien sûr mais c'est surtout aussi pour faire découvrir ces nouveaux moules et puis elle était c'est nous aussi de notre côté donc là j'ai juste battre un déjà donc là j'utilise la cuillère magique j'habite dans 72 je regarderai pour commander sur le site je n'ai pas de conseillère je vous enverrai un petit message tout à l'heure si vous voulez chan chant fifi voilà merci beaucoup mais c'est très simple par contre si c'est votre première commande envoyez moi un message parce que du coup je peux vous faire bénéficier d'un parentage de 5 euros avant de créer votre compte c'est plus pratique c'est plus facile j'ai envie de dire après si vous l'avez déjà créé c'est pas grave je vous expliquerai comment faut faire mais je trouve ça plus pratique de le faire avant de créer c'est plus c'est plus simple voilà donc là il m'en faut 3 alors qu'on me dit j'ai pas encore testé cette recette quand j'ai vu la photo j'ai vu il ya d'autres collègues qui vont utiliser qui l'ont fait donc je si ça va bien j'avais envie de tester les amandes les noisettes c'est bon voilà je vais nettoyer un peu libre alors maintenant je vais ajouter le sucre le sucré à 120 g de sucre après pour les doser mais je pense que c'est pas non plus très j'ai pas créé de comptes à ben voilà pas du coup je vous enverrai après l'adresse email à notifier pendant vous créez votre compte sur la boutique ça vous aurez vos 5 euros voilà c'est ce que sur la première commande si vous avez déjà commandé avec ce compte que ça sera pas possible donc là donc les oeufs le sucre maintenant je vais rajouter la farine tamiser donc avec la levure j'ai quand même hâte de faire un petit entremet là en plus c'est vraiment mais aujourd'hui ça a été trop juste puis l'idéal c'est d'en faire un deuxième comme ça vous avez tout de suite le démoulage dans la foulée aussi mais pour celui ci tout à l'heure je vous montrerai une petite vidéo comme j'ai fait pour le les flower power super bien vraiment c'est un rendu superbe bonjour violène voilà donc là on mélange avec le fouet cul de poule un super pratique oh là là comment j'ai fait à l'époque avec mes salariés ça n'a rien à voir je vous le dis elle est même les monté les blancs d'oeufs et tout c'est fait en un rien de temps avant que je sois cliente même j'avais des salariés basiques tout simple quand j'ai utilisé celui ci j'ai mis hallucinant le gain de temps alors après les cul de poule en inox c'est aussi niveau hygiène ça c'est sûr puis ça ça garde bien le chaud ou le froid donc c'est vraiment top pour la cuisine les sucres à levure voilà maintenant je vais rajouter le beurre et praliné je me fais toujours vous avez pu voir un petit peu mon installation en photo une fait toujours une petite fiche parce que entre garder les c'est jamais je suis j'oublie quelque chose ou si je fais mal c'est dommage le live effet alors là du coup c'est juste un petit peu chaud donc je vais mettre un petit peu de préparation dedans essayer de voir ça refroidit un petit peu j'aurais peut-être dû préparer un petit plateau on va tout doucement on incorporer après ça va être une belle pâte après j'ai mis les 50 grammes de praliné noisette mais voilà je verrai peut aussi mettre des noisettes concassées aussi dedans c'est vraiment au choix moi quand je teste en fait je regarde un petit peu niveau sucre niveau dosage et après qu'est ce qu'on pourrait effectivement rajouter modifier mais ça c'est forcément au goût de chacun mais ça c'est vraiment top cette petite recette est vraiment sympa vous entendez des cuits de poule alors les cuits de poule c'est ça le cul de poule c'est le récipient pourquoi parce qu'ils aient un petit peu forme un petit peu évasée et vraiment ça va permettre de vraiment super bien mélanger voyez donc là comme ça ça retombe en fait la préparation retourne toujours au centre et ça c'est vraiment top parce que très pratique pour cuisiner comparer aux saladiers classiques qui sont plats dans le fond alors combien j'ai mis de farine j'ai mis 150 grammes de farine j'avais noté la recette sur un précédent pour publication pour annoncer le live mais je ferai la recette au complet avec belle praliné noisette aussi avec ainsi déjà et je mettrai sur le club voilà donc ça sera disponible pour tout le monde j'ai déjà une centaine de recettes dessus à utiliser et bien d'autres pour mes clients voilà donc je mélange je fais en plusieurs fois voyez pour vraiment que ça soit bien d'accord pour et avec le beurre prête pas trop chaud non plus voilà ça fait une belle pâte bien lisse sans grumeaux et voilà j'ai utilisé pardon je suis à l'envers je disais de la spatule température donc pour le caramel entre autres très pratique par exemple pour faire le praliné noisette c'est vraiment envoyé ça vous vraiment ça vous nettoie super bien avec plaisir sonia oui vous pouvez lui si vous commandez sur la boutique son champ pas de souci vous aurez chez vous votre colis ou alors en point relais ça c'est vraiment au choix il faut regarder si vous avez un point relais chez vous ça c'est vraiment c'est vraiment super moi je prends tout le jour en point relais comme ça vous cherchez quand vous voulez et puis il garde une semaine et comme ça vous n'avez pas de souci voilà donc là du coup la pâte est faite maintenant je vais juste laisser ça un peu de côté un petit peu de reste dans la cuillère le moule et je vais mettre des je vais mettre des amandes alors les amandes le chef n'a pas mis de quantité moi j'ai mis 100 grammes dans ce ramequin donc je vais voir ce que ça donne alors par contre ce que j'ai pas fait c'est que là je vais le mettre un peu sous l'eau bien secouer et le poser c'est la seule condition à faire quand vous utilisez un moule et quand vous l'achetez vous le lavez avec de l'eau tiède un petit peu de produit baisselle bien sûr avec une éponge douce un bien sûr et puis après vous le mettez 20 minutes au au four seul un sont pas de préparation dedans c'est simplement parce que c'est du silicone et puis après vous pouvez rassé comme je viens de faire sous l'eau vous secouez bien enlever l'excédent d'eau et puis voilà donc là c'est prêt voyez il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit dedans donc là maintenant on va mettre des amandes effilées directement dessus alors il n'a pas mis de quantité donc moi je vais couvrir je vais essayer de mettre une petite couche quand même parce que moi j'ai aussi envie de voir les amandes quand je vais démouler le gâteau si vous en mettez pas assez je pense que la pâte va retrouver le bas va passer par dessus donc on verra un peu moins les les amandes effilées ça fait à peu près 50 grammes voilà donc là j'ai un peu couvert voilà donc c'est à peu près 50 grammes voyez juste dans le fond on voit qu'elle est un tout petit peu le moule mais voilà je pense que c'est c'est pas maintenant je vais mettre le je vais verser l'appareil dedans et après je vais mettre votre four et je vais surtout attendre après la voyez c'est magnifique la pâte est superbe donc là c'est on voit tout de suite à la texture que c'est un beau beau rendu je suis droitière donc du coup voilà et voilà donc après je vais mettre 30 minutes à 170 donc bien sûr faut toujours vérifier avec votre four surveiller alors moi j'utilise la fonction chaleur tournante et statique vers le bas voilà je vais pas tapoter parce que si je tapote j'ai peur que ça envoie plus après les amendes oui il n'y a pas de souci changeant je vous enverrai un message tout à l'heure mais en passant par mon profil perso parce qu'avec en version page c'était plutôt à vous de m'envoyer un message sinon moi j'arrive pas à envoyer des messages à des personnes ou alors je passe par mon profil perso caroline pérez tout simplement coucou dré merci en tout cas pour tous vos partages d'ailleurs faut que je prenne bientôt rendez vous aussi chez vous parce que je supporte plus mes cheveux et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir audrey audrey elle est sur kingersheim elle est coiffeuse et les vraiment super donc si vous êtes des environs du 68 n'hésitez pas à lui faire un petit coucou lui dire que vous venez de ma part donc en tout cas merci beaucoup audrey pour tous tous vos partages elle est magnifique voilà merci beaucoup alors là du coup je vais cuir à 30 minutes pendant 30 minutes à 170 après je vais laisser un peu refroidir quand même je ferai une petite vidéo je pense pas à l'ail mais peut-être plus une petite vidéo pour montrer vraiment le démoulage et la décoration donc je vais décorer simplement avec peut-être pas autant d'amandes effilées mais un tout petit peu caramélisé un peu torréfié et puis en décoration et je me demande si je vais pas faire une chantilly mascarpone voilà avec grandes ou petites douilles voilà je vais voir ce que je vais faire de beau pour vraiment bien décoré et voir déjà le rendu et je vous montrerai ça tout à l'heure vous voulez trouver où les abbe sur la boutique ou directement avec moi donc pour vous sans chance ça sera sur la boutique vous trouvez tous sur la boutique les moules les ustensiles voyez la plaque vous avez le fouet que je viens d'utiliser tous les études les ustensiles que j'ai utilisé le coup le support qui est très pratique je n'ai pas parlé mais c'est vrai qu'il va là il maintient parce que sinon vous voyez le le cul de poule va vraiment bouger et là ça permet de bien pencher la préparation et d'être surtout stable mais voilà il faut pas hésiter à m'envoyer un petit message sinon chan chant pour qu'on en discute toutes les deux mais il ya tout sur la boutique vraiment de pas mal de choses super intéressante il ya aussi des épices des colorants des petites décorations il ya plein de choses voilà mais avec plaisir changeant voilà donc là tout ça je vais mettre au four je vais mettre 30 minutes et je vous vois tout à l'heure pour le démoulage à sylvie en retard c'est pas très grave là je m en cuisson 30 minutes et vous montrerai le démoulage tout à l'heure et puis il ya le replay je vous remercie merci martine je vous montrerai ça tout à l'heure parce que je sais que vous êtes impatients de voir ce que ça donne moi aussi d'ailleurs bon très bon week-end à vous et je vous dis à très vite